Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant, qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là ? On fera un petit point litot comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz ledonite qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre. En espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes, que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la dame-libérienne-toute-attachée-arroba-gmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous. Et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Bonjour les béliers et heureuse de vous retrouver pour cette guidance, pour cette fin d'année. Alors, je n'ai pas pu m'y remettre tout de suite parce que, comme vous pouvez l'entendre encore un peu dans ma voix et dans mon nez bouché, j'ai été malade. Angine, grosse grippe, la totale, on va dire. Donc, forcément, sans voix, sans énergie, c'était un peu plus compliqué. Et donc, comme je vous l'ai dit en intro, j'ai repris le tarot mythique ici. Première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine. Première quinzaine de décembre et deuxième quinzaine également. Vous aurez également une carte de l'oracle des anges, une autre de l'oracle de l'énergie et une autre des portes de l'intuition. On fera un petit point léto et on finira avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent pour cette fin d'année. On va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de novembre et nous avons une arcane majeure, la papesse. Bon, ça va. Alors, vous voyez, c'est marrant comme elle est toute en noir et blanc. Les escaliers, alors tout au fond, il y a une source qui coule. Un beau paysage, si vous voulez, plutôt en couleur, alors qu'ici, c'est plutôt en noir et blanc. Donc, la tour noire qui est plutôt sur le côté gauche, qui est plutôt, on va dire, vers le passé, puis le blanc qui vit plutôt vers le futur. Elle, elle est plutôt en blanc. Le blanc, c'est la couleur de la purification également. Elle tient dans sa main une grenade qui est symbole de la mort et de l'amour conjugale. Des narcisses aussi à ses pieds, qui sont associés plutôt, elle, au monde des morts parce que c'est des fleurs qu'on voit plutôt à la sortie de l'hiver. Et elle est tout simplement en train de descendre, donc, des escaliers, un peu comme si elle revenait de la source pour revenir, on va dire, à la réalité, un peu comme si elle était quelque part entre deux mondes, entre deux états. La papesse dans le tarot, c'est le numéro 2. Donc, on peut parler également de dualité entre ces zones d'ombre et ces zones de lumière. Mais le 2, c'est aussi le chiffre de l'association, de la rencontre, de l'union, peut-être de la réunion, justement, de ces deux parties de vous pour qu'elles n'en fassent plus qu'une ou en tout cas à ne pas voir les choses qu'en noir ou en blanc, mais à trouver davantage d'équilibre, sans vous demander de peindre du gris, simplement, comme dans le yin et dans le yang, de bien intégrer chaque partie en un tout. Donc, que vous soyez, on va dire, en dualité ou en union, sachez qu'en tout cas, elle, elle fait la transition, justement, d'un monde à un autre, d'un état à un autre. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré, ou ça peut être également une femme extérieure à vous qui a ces mêmes qualités, à savoir que c'est, comme le pape, une femme forcément très connectée qui commence à suivre davantage son intuition si elle ne le faisait pas déjà, ainsi que ses rêves. Elle peut avoir comme ça un côté assez mystérieux, mais elle est aussi très créative et elle possède un certain savoir également. Dans le tarot de Marseille, d'ailleurs, généralement, on la représente avec un livre sur les genoux. On peut parler aussi, des fois, avec elle, de choses cachées ou, en tout cas, de discrétion, de choses qui sont restées encore un petit peu secrètes, qui n'ont pas été dévoilées complètement, on va dire, au monde. Et elle représente également une évolution assez lente. En fait, on parlait de transition tout à l'heure. Effectivement, elle, elle est là pour vous faire passer, on va dire, d'un état à un autre, d'un monde à un autre, doucement, mais sûrement, pour que vous puissiez avoir le changement que vous voulez vraiment dans votre vie. Et quand on parlait de ce qui était caché, ça peut être aussi, tout simplement, vos vraies valeurs. Peut-être que certains vont prendre, par exemple, une formation, vont faire des petits stages qui vont leur permettre de découvrir, en tout cas, certaines valeurs qui étaient cachées à l'intérieur d'eux ou dont ils n'avaient pas conscience, ou de certaines qualités. Peut-être que certains aussi ont commencé un nouveau travail qui ne faisait pas partie, on va dire, complètement de leur domaine de compétence et qui vont être surpris de voir, justement, ce qu'ils vont pouvoir découvrir d'eux à travers cela. En tout cas, soyez bien à l'écoute, des synchronicités, de ce que l'univers va vous envoyer. Prenez le temps, même si je sais que la patience n'est pas une de vos vertus majeures. Je sais qu'en même temps, beaucoup d'entre vous y ont quand même pas mal bossé. Donc, ça peut être ça aussi, réaliser à quel point, quelque part, on a aussi avancé. Justement, arrêter d'être un peu toujours dans un excès ou dans un autre, c'est-à-dire à se mettre trop mal ou trop bien. De toute façon, c'est pareil, quand on se met trop bien, plus durer la chute derrière. Enfin, c'est pas si on y va trop fort. C'est bien de ressentir les choses avec votre cœur, de les vivre pleinement et intensément, mais il ne faut pas cristalliser les choses ou les exagérer dans un sens ou dans un autre. Essayez de rester loin du drame. D'autant que là, vous voyez, on va plutôt de l'ombre vers la lumière. On va regarder ce que vous avez en deuxième quinzaine, mais bon, ça va plutôt dans le bon sens. Ah ben voilà, encore une arcane majeure, le jugement. Ah ben c'est marrant, on pourrait presque croire que c'est un couple. Regardez, il y a exactement les mêmes colonnes, même escalier avec la même source derrière. Ah bon, donc, si vous êtes reconnus ici dans le féminin, ça peut être, on va dire, quelqu'un de nouveau, de nouveau et d'ancien. En tout cas, je dis ça parce que le jugement, c'est le renouveau. Et on parle aussi de résurrection. Vous voyez, là, il y a des morts en bas qui sont en train de se relever de leur tombe. Donc, ça peut représenter quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un également qui revient quelque part du passé aussi, d'entre les morts. Ou ça peut tout simplement être les énergies du moment. C'est-à-dire que, ben justement, comme on vous disait que ça n'allait pas y aller non plus super rapidement, bon, ben deux semaines, c'est peut-être pas suffisant. Il faudra peut-être justement un mois complet. toujours en gardant, on va dire, cette même tendance, mais là, on a déjà été un peu plus loin. Donc, si vous êtes un homme ou si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré, vous vous reconnaîtrez peut-être ici. Et puis ici, une femme extérieure à vous. Ça peut être votre femme, votre futur partenaire, quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ça peut être aussi, elle resterait plutôt pour moi, l'ex qui reviendrait du masculin si vous êtes une femme. Parce que la papesse, on ne parle pas forcément de quelqu'un du passé. Maintenant, bon, cette carte-ci associée, voilà. Et puis d'ailleurs, je suis en train de me dire que, de toute façon, dans le jugement, c'est le numéro 20. La papesse, le numéro 2. Il y a encore le chiffre 2 aussi qui est dedans. Donc, on avance. Et justement, ce qui faisait peut-être que vous étiez en transition, avant, c'est que vous attendiez peut-être justement pleinement ce renouveau. Ce qu'on vient aussi vous signifier avec les deux tours ici, noires et blanches qui sont là, c'est, on va dire aussi, l'effet boomerang ou les potentialités, si vous préférez, créatrices, que vous pourrez avoir à ce moment-là. C'est-à-dire, si vous plantez des graines et que vous en prenez soin et que c'est fait avec amour, etc., vous devriez normalement avoir de belles récoltes. Si vous avez pensé à un bien et que vous êtes resté, en gros, fixé sur la lumière ici, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quand je dis ici, c'est ici et avant, ce moment-là. De la même manière, si vous avez envoyé de mauvaises graines, des mauvaises énergies, etc., vous vous le reprendrez tôt ou tard. Donc, veillez bien, faites-y attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, à ce que vous émitez, à ce que vous vibrez. C'est les scorpions aussi qui l'ont eu pour cette fin d'année, cette carte. Bon, après, sachez quand même qu'ici, on est plutôt dans la guérison. Vous voyez ici, Hermès, il tient un caducé, avec les serpents qui représentent souvent les pharmacies, les médecins, etc. Donc, normalement, ça va dans le sens du bon. Si vous voulez, c'est un petit peu comme arriver au bout d'un certain nombre d'épreuves. En fait, le but ici, ce n'est pas tant de remettre le nez dans le passé que de faire un bilan, une compilation, mais pour voir en fait toutes les pièces du puzzle. Parce que vous les avez peut-être analysées une à une, etc., au fur et à mesure. Mais en les mettant une bonne fois pour toutes, entre guillemets, toutes ensemble, vous allez avoir encore une vue différente. Parce que votre vue, cette fois-ci, sera globale. Il y en a peut-être aussi qui vont avoir une envie de restructuration au niveau de leur vie, de leur entourage, de leur quotidien. Mais là, ce qu'on vous propose vraiment, c'est de renaître, de ressusciter quelque part, de vous lever ou de vous relever peut-être pour certains, pour récolter les efforts de tous vos actes passés, pour arriver à une certaine compréhension, à certaines révélations aussi pour certains. C'est pareil, là, il y a quand même une bonne connexion. Le jugement avec des révélations, ça peut venir entre guillemets de vos guides ou par des moyens détournés de rencontres, de discussions que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, qui vous apporteront des solutions et peut-être un peu plus de sens par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. Sachez aussi qu'Hermès, c'est l'accompagnateur des morts, des défunts. Il a un peu un rôle de passeur d'âme, si ça parle à certains par rapport à leur mission. Donc là, généralement, on travaille avec l'archange Asraël. C'est lui qui prépare les familles avant et qui les aide au bon passage pendant et qui apporte du réconfort ensuite, après. Puis bon, il accompagne les morts, Hermès. Mais comme le principe du phénix est de renaître de ses cendres, Hermès est l'accompagnateur des morts, bien sûr, mais aussi du processus de naissance. C'est pour ça qu'on parle de renouveau. Donc, vous pouvez voir peut-être quelqu'un qui va ressurgir de votre passé. Pour ceux qui vont avoir, entre guillemets, une nouvelle rencontre, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être un renouveau, justement, qui est prévu. Pour ceux qui étaient peut-être, on va dire, en pause ou qui se posaient des questions un petit peu pour la suite. Après, c'est pas parce qu'on vous parle de renouveau que vous êtes obligés d'avoir un renouveau avec la personne avec qui vous êtes. Le renouveau, justement, ça peut être peut-être aussi enfin de vous libérer de tout ce qui n'a pas fonctionné ou de la relation dans laquelle vous étiez pour pouvoir enfin renaître à vous-même. On verra après avec les autres cartes où ça mène. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, on vient clore un chapitre de votre existence et c'est pas forcément quelque chose de triste parce que, comme on dit, soit on gagne, soit on apprend. Et ici, on vient vous demander, justement, de prendre conscience des leçons qui ont été tirées pour ne pas les reproduire et vous permettre, justement, de commencer quelque chose de nouveau. Alors, en association, ces deux cartes parlent de révélations intéressantes, de la transformation, pour certains, peut-être, d'une décision. Donc, je pense que vous serez quand même pas mal connectés pendant ces moments-là. On vous demandera, en tout cas, de bien y faire attention. Et on va voir maintenant ce que vous réserve la suite. Ensuite, alors, nous avons ici le 6 de bâton. L'histoire ! C'est plutôt chouette ! Donc là, les bâtons, on est plutôt au niveau professionnel et matériel. On parle plutôt, ici, de signes de feu. Donc, comme vous, bélier, lion ou sagittaire. Donc, ça, c'est vraiment, quel que soit le choix que vous avez fait, entre guillemets, ici, derrière, on vous donnera raison, quelque part, de l'avoir fait. Et on vous en félicitera. Il y aura même du monde derrière, avec vous, voyez, qui vous soutient, qui sera prêt, entre guillemets, à partager avec vous ce moment. Alors, victoire, ça ne veut pas dire, forcément, vous allez sauver le monde. Il y a des petites et des grandes victoires. L'important, ce n'est pas, on va dire, la taille comme ça que vous lui donnez. Mais les cours que ça fait en vous, le bien que ça vous fait. N'oubliez pas aussi d'être dans la gratitude à ce moment-là. Ça va peut-être être un moment aussi, quelque part, de délivrance, avec le jugement avant. Vous allez pouvoir, justement, un petit peu, à nouveau, respirer. Et puis, à force, quelque part, d'être un peu, entre guillemets, perché, connecté, etc. Ici, on revient, vous voyez, à la couleur, plutôt du chakra sacré ou racine, parce qu'on ne sait pas très bien si c'est un orange foncé ou un rouge, mais en tout cas, au chakra inférieur, vers plus d'ancrage. Donc, bon, moi, je vous retrouverais plutôt vous, ici, que vous soyez un homme ou une femme, vu que c'est plutôt votre élément. Donc, plutôt les énergies du moment. Donc, petite victoire ou grande, comme on disait. Ça peut être la reconnaissance par autrui. Ça peut être un succès public de ses pairs. Ça peut être une promotion. Ça peut être une récompense au niveau matériel ou financier. Ça peut être une victoire par rapport à tout ce à quoi vous avez dû faire face. Ce pour quoi vous avez lutté, fait plein d'efforts également. Ça peut être tout simplement un but atteint. Donc, à nouveau, félicitations. Et comme on est au 6, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'au 10, jusqu'à la fin de la série, rappelez-vous aussi que c'est un moment de transition. Un peu normal si vous finissez quelque chose, quelque part, puisqu'il y a un renouveau. Normal aussi que vous n'arriviez pas non plus directement tout au bout, si vous préférez. En tout cas, là, vous allez avoir de quoi être quand même content. Il peut y avoir aussi beaucoup d'idées et de créativité à ce moment-là. Et puis, comme vous allez réussir ce que vous avez l'air de vouloir depuis un petit moment, ça peut également, sachez-le, susciter un petit peu d'envie, voire d'esprit de compétition de la part de certains. Surtout que là, on est plutôt au niveau professionnel. Ça peut être de la part de vos collègues, par exemple. Mais bon, ça peut être aussi parce que vous vous êtes mis avec quelqu'un, vous avez décidé de repartir et puis ça repart bien avec quelqu'un. Donc voilà, il y en a peut-être qui n'ont pas, entre guillemets, votre chance à ce moment-là et à qui ça fera peut-être un petit peu de peine. Mais bon, après, ce n'est pas parce qu'on a de la peine qu'on est obligé d'en devenir jaloux pour autant. Chacun ses responsabilités, sa vie, etc. Concentrez-vous sur votre victoire. Vous l'avez bien mérité après tout ce temps. Je sais que ça fait un moment en plus que vous luttez sur pas mal de choses. Moi, je pense que ça sera plutôt ici une belle récompense de vos efforts. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. On va voir d'ailleurs maintenant ce que ça nous donne en message complémentaire. Alors ici, avec la papesse. Recherche du soutien des proches, a priori sa mère pour certains, dans des activités tant professionnelles, créatives, par exemple, la rédaction d'un livre, que les études ou d'autres projets. Alors pour certains, ça peut être notamment lié à l'étranger. Pour d'autres, attente de compréhension, de confiance, de décisions favorables et surtout de plus de chaleur, d'ouverture et d'intérêt, ainsi que d'encouragement, voire également d'argent sur le plan financier. Pour d'autres, ça peut être l'élaboration d'un rapprochement familial, une communication plus aisée, plus franche, plus simple. Et pour d'autres, ça peut parler de naissance dans la famille, surtout si à l'étranger. Alors l'étranger, je le répète, pas forcément à l'autre bout du monde ni dans un autre pays. Ça peut tout simplement être dans une autre ville, dans une autre région. On va venir ici maintenant avec le jugement. Alors pour certains, enthousiasme, euphorie, devant de formidables dons d'inspiration, créativité, inventivité, ingéniosité, tant pour soi que pour ses proches. Pour certains, vous aurez enfin confiance en vous, vous pourrez ressentir une véritable régénération, que ce soit intérieure, voire une certaine illumination, par rapport au plan spirituel, pour d'autres. Dégagement instantané de tout problème, d'où toute situation insipide, alors que ce soit professionnel, artistique, lié à la communication ou au déplacement, surtout si rapide. Pour d'autres encore, vaste succès public, bel épanouissement relationnel par le soutien des proches. On peut parler aussi ici de fête d'anniversaire, de voyage familial, en avion à l'étranger. Je pense qu'il y en a qui vont vraiment retrouver leur créativité. Je sais qu'il y en a qui l'ont recherché depuis un moment. Donc vous voyez, quand je vous disais aussi que ça allait dans le bon sens, là franchement, il n'y a pas un message négatif. Vous êtes quand même plutôt bien aspectés. Et tant mieux. On va voir maintenant votre dernière carte. Alors là, nous avons encore une arcane majeure, la lune, qui représente également le signe des cancers. Alors c'est marrant qu'on l'ait parce qu'on avait déjà quand même ici beaucoup de, on va dire, de bonnes connexions et d'intuitions. Ici, c'est encore accentué. Donc je pense que vous allez passer une fin d'année vraiment, on va dire, riche en signes et autres. À savoir que vous serez peut-être plus influencés par une lunaison dans cette dernière quinzaine de décembre aussi. Ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter aussi une femme extérieure à vous qui a ses qualités. Donc une femme, bien sûr, très connectée, assez en pâte aussi. Maintenant, la lune, il y a deux aspects. Il y a cet aspect, bien sûr, très connecté, très à l'écoute de soi, des cycles. Vous pouvez aussi observer vos cycles pour vous comprendre un peu mieux, vous comme votre vie, ce qui a pu se passer aussi justement sur certains cycles, puisqu'on vous parlait ici de bilan, de voir aussi comment elle influe sur vous. Mais ça peut être aussi à contrario, quelque part, des fois, le risque d'illusion. On peut se sentir des fois un petit peu dans le flou, dans le brouillard, changeant. Il y a des gens comme ça qui sont un peu lunatiques. Je ne parle pas de vous, forcément. Alors à voir comment vous passerez cette période maintenant. Franchement, quand vous êtes bien remontés, ça serait dommage de vous refoutre dans le flou derrière. Maintenant, la lune apporte avec elle aussi une idée de gestation. Pour ceux pour qui on parlait de naissance, on revient peut-être aussi ici. Peut-être qu'ils tomberont enceintes ou qu'ils accoucheront soit là, soit là. En tout cas, c'est dans l'air, on va dire. Mais ça peut être aussi par rapport à des projets, par rapport à des envies, par rapport à des idées. Et comme on a un nouveau ici qui nous est proposé, que tout a l'air bien lancé, on va forcément avoir de nouvelles, quelque part, propositions qui vont nous être amenées. Et il y aura peut-être justement des choix, on va dire, à faire ou des perspectives à envisager qui, comme toute chose nouvelle, peuvent des fois un petit peu, entre guillemets, perturber, parce qu'elles font peut-être en sorte qu'on sortira de nos zones de confort. Et puis après, avoir autant lutté et puis avoir eu autant de victoires, là, peut-être pas forcément en vie, on n'est peut-être pas forcément pressés d'y retourner, on va dire, de tout recommencer. Ça peut être aussi tout simplement, ben voilà, là vous êtes arrivés au bout, bon ben c'est chouette, mais maintenant qu'est-ce que je fais, quoi, tout simplement. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose de très beau, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y en a pour qui la créativité allait ressortir, là la lune, elle en apporte de la créativité. Elle vient aussi appuyer sur le féminin sur les qualités de réception, de douceur, de maternité, de lenteur. Faites attention aussi à vos rêves pendant ces moments-là. Et puis, ben comme je vous le disais, faites attention de bien garder les yeux ouverts quand même et de ne pas sombrer à certains moments dans des angoisses de la confusion due à un certain manque de clarté. Quand c'est comme ça, vous respirez un bon coup, vous vous recentrez, vous vous détachez de la situation et vous méditez. ça invite aussi à ça la lune. Alors, on va voir maintenant les messages complémentaires avec la lune. Alors, avec la papesse, ici le message, c'est femme enceinte. Peut-être, il y en a justement qui vont révéler entre guillemets ou à qui on va révéler qu'elles sont enceintes. Peut-être que ce n'était pas quelque chose de prévu. En tout cas, si ce n'est pas désiré ou si ce n'est pas souhaité en ce moment avec quelqu'un, prenez vos précautions. Si c'est vraiment désiré, dans ce cas-là, félicitations. Maintenant, peut-être que pour ceux pour qui ce n'est pas vraiment désiré, ça peut peut-être être une bénédiction pour votre couple. Maintenant, message complémentaire avec le vin. Là, on vient vous parler d'une bonne nouvelle qui va venir de votre entourage familial. Et pour d'autres, on parle aussi de délivrance physique ou morale. Et en association avec le 6 de bâton, là, en message complémentaire, on a pour certains être familial au niveau professionnel, voire victoire sur soi, ses peurs, grâce aux proches, bon conseil, choix d'une orientation, paiement des études. Pour certains, ça peut même être travail en entreprise familiale, encouragement, piston dans une recherche d'emploi ou publicité pour son activité. Pour d'autres encore, acceptation aussi par sa famille de son travail, surtout si lié à l'esthétique, l'art, l'artisanat, le commerce, la nuit ou la spiritualité, l'ésotérisme. Pour d'autres, sens de la famille, fêtes, réunions, intégrations ou éclaircies de troubles et réconciliations. Dévouement et confiance en sa famille, respect de ses décisions, naissance dans sa famille ou succès d'un membre, que ce soit au niveau professionnel, scolaire ou universitaire. Pour d'autres, retrouvailles de lointaines relations du passé. Alors ça peut être par exemple dans des fêtes de famille. Et enfin, pour certains, ça peut être tout simplement de meilleures nuits dans son foyer. Donc vous voyez, ça va quand même vraiment dans le bon sens. Je pense que là, vous avez enfin repris quelque part votre pouvoir et que ça va se traduire vraiment à l'extérieur de vous, on va dire un peu plus concrètement. D'ailleurs, je vous montre, d'ailleurs, regardez ce qu'on a à la fin du paquet. La reine de bâton, c'est vous, un working girl, bien assise sur son trône, flamboyante et tout le tintouin. Voilà. Donc, soyez heureux. En tout cas, je le suis pour vous. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les anges. Et là, vous avez eu vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Et bah hop, du coup, je trouve qu'elle va bien sur la masse. Et puis, quand on dit nettoyer le corps, je vous disais tout à l'heure que le blanc est la couleur de la purification. On l'a quand même trois fois. On l'a aussi ici avec la lune. Donc, il y aura peut-être un soin énergétique à faire avec le thérapeute de votre choix, bien sûr, pour justement nettoyer un petit peu ce qui n'a plus lieu d'être, certaines mémoires cellulaires, certaines choses que vous avez pu aussi récupérer de vie passée et qui vous empêchent d'avancer, histoire vraiment de pouvoir recommencer pleinement un nouveau cycle où là, vous serez beaucoup plus en accord avec vous-même. C'est les Verseaux aussi qui l'ont eu cette carte, je crois, pour la fin d'année. Donc, de la même manière qu'on a Hermès ici avec son cadicet, ici, on a l'archange Raphaël, vous voyez, avec sa belle couleur verte de guérison. On a même l'impression qu'il y a un arc-en-ciel comme ça qui sort de chacune de ses mains avec de beaux faisceaux. Et je trouve que comme on vous propose de tourner vraiment une page, là, cette carte, elle tombe vraiment bien. Alors, le pardon, ça peut être par rapport à d'autres personnes, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, même si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, il faut toujours se le faire aussi par rapport à soi. Utilisez à ce moment-là le Ho'oponopono qui tient simplement en quatre phrases, pardon, désolé, merci, je t'aime, que vous pouvez faire directement à votre âme, justement, pour vous délivrer et pour couper avec ce qui vous a amené ces situations, certaines souffrances, etc., certaines choses, en tout cas, à vivre et à expérimenter en gardant, bien sûr, que les leçons tirées et l'amour. Sachez également que, que ce soit conscient ou pas, tant qu'on a quelque chose à pardonner, ça veut dire que, quelque part, on a de la colère aussi en nous. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous les jours en colère contre quelqu'un, etc. D'ailleurs, je suis en train de penser à ceux qui sont en couple, ce sera peut-être ça qui vous amènerait à la victoire aussi, justement, ce savoir pardonner. peut-être pardonner aussi un ex, bon, après, le pardon ne donne aucune obligation de se remettre avec quelqu'un, de redevenir ami avec lui, d'accepter à nouveau des choses qui sont inacceptables, etc. Ça veut juste dire se débarrasser d'un poids qui, nous, en tout cas, ne nous sert plus, nous tire vers le bas si vous préférez, nous pèse, nous met une charge négative qui n'a plus lieu d'être. Parce que tant qu'on pardonne pas, ça veut dire qu'on accorde de l'importance à cette chose-là. Le tout, c'est d'arriver, justement, à s'en détacher. Alors, c'est bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce travail, sachez aussi que la colère agit sur l'organe du foie. Vous pouvez vous aider aussi par rapport au pardon. Alors, en faisant une lettre de libération que vous n'êtes pas obligé d'envoyer, bien sûr, à la personne, simplement pour vous délivrer de certaines choses que vous avez besoin de dire et d'évacuer de vous. Mais vous pouvez aussi faire, par exemple, une petite cure de citron tous les matins dans l'eau tienne, un citron, pour désintoxifier votre foi parce que quand on agit sur un plan, on agit automatiquement sur les autres. Donc, si vous agissez sur le physique, vous allez pouvoir également agir sur la sphère émotionnelle. Et si je vous conseille tout ça, c'est parce que, bien sûr, vous avez une charge négative, mais c'est surtout que du coup, c'est un petit peu comme si vous avez un boulet au pied, quelque chose, en tout cas, qui vous empêche d'atteindre et d'arriver, on va dire, plus vite vers ce que vous voudriez. Donc, offrez-vous la paix, la sérénité. Et puis comme ça, ça pourra permettre aussi de renouveler un petit peu vos énergies. Je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est avec cette carte. Dans un endroit tranquille où au moment de vous endormir, récitez ce qui suit à haute voix ou mentalement. Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant car je désire pardonner telle personne, telle organisation, telle situation, ça c'est vous qui l'a donné, et libérer toute la colère accumulée dans mes corps physiques, mentales et émotionnels. Je veux échanger la souffrance contre la paix. Merci. Inspirez et expirez profondément pour vous ouvrir à la puissante et bienfaisante purification de Raphaël. Répétez cette étape si nécessaire au cas où vous ressasseriez toujours colère et ressentiment. Bon, attendez aussi que le travail se fasse et ne refaites pas, j'ai envie de dire, tous les jours ni 500 fois par jour, sinon ça veut dire aussi que vous ne croyez pas à ce que vous faites donc ça ne risque pas de marcher. Ayez la foi que vous faites ce genre de choses. Après, si au bout d'un moment, ça revient vraiment à recommencer. Voilà. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle de l'énergie et là, on a eu Voyage, la numéro 2. Alors, où est-ce que je vais la mettre ? Tiens, on va la mettre là. Je trouve que les couleurs se ressemblent un peu. Donc, on assiste bien sur le 2 et comme la lune, elle peut paraître un peu sombre mais elle est très éclairée. Vous voyez là ici, il y a une espèce de poteau lumineux avec des pancartes comme s'il y avait des directions qui étaient inscrites mais on ne voit pas ce qu'il y a dessus. Et puis, je trouve que ça fait un petit peu, vous savez, comme les Irlandes, la Doloïne. Moi, je vois un petit gugus avec un oeil, un nez et un sourire ici. Donc, vous voyez, elle est là, elle a sa petite lanterne et toutes ses valises sont prêtes. Elle a l'air vraiment d'être prête à partir. Elle attend que ça, peut-être même. Je pense qu'elle rejoint quelque part ici la papesse qui a vraiment envie de se renouveau. Et quand on parle de voyage, alors, ça peut parler, bien sûr, de mouvements, de déplacements. On n'est peut-être pas pas obligés de partir, comme je le disais, avec la notion d'étranger à l'autre bout du monde. Ça peut être aussi tout simplement un voyage intérieur, mais ça peut être également un déménagement. Alors là, je fais un clin d'œil particulier à une amie qui, je le sais, attend impatiemment de le faire. J'espère franchement pour elle que ce sera le cas. Ça peut être aussi des vacances, une retraite, un cours, un voyage lié au travail, un nouvel emploi aussi, peut-être, dans une autre ville ou dans un autre pays, comme on vous suggérait avant. Et je suis en train de me dire que c'est bien que je l'ai mise sur la lune parce que ça sera peut-être à ce moment-là où vous allez vous poser des questions. Peut-être que vous allez réussir quelque part à vous libérer ou à obtenir quelque chose. Ça va vous entraîner vers encore quelque chose de différent. Ça va peut-être vous ouvrir, en tout cas, des possibilités. Et du coup, vous allez vous demander peut-être où vous allez aller, dans quelle direction, plutôt tel endroit, peut-être, pour ceux qui déménagent, j'ai plutôt telle ou telle habitation. Ça va peut-être juste des choses comme ça. Vous êtes prêts à partir, souhaite, mais là, pour moi, vous voyez, elle est quand même en chemin. Elle est déjà partie de chez elle, ici. Sachez, en tout cas, qu'avec cette carte, on vous rassure ici en vous disant que tout devrait se dérouler sans pépin. Après, planifiez bien quand même et n'oubliez pas vos vraies motivations quant à ce voyage. Et n'oubliez pas que la vie est un voyage. Donc, il y a des nouvelles aventures qui vous attendent et je vous souhaite vraiment qu'elles se passent au mieux. Alors, je vais vous donner l'affirmation qui est donnée avec cette carte. On va voir maintenant votre dernière carte avec les portes de l'intuition. Et là, nous avons eu la gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh bien, elle va là. Moi, je trouve, du coup, sur la carte victoire, ce sera pas mal. Je vous le disais, plus il me semble tout à l'heure justement de ne pas oublier d'être reconnaissant et de remercier pour ce que vous avez. La gratitude, plus vous en avez, plus ça fait monter vos vibrations, plus quelque part l'univers va vous récompenser, va vous donner, comment dire, vous amener des bonnes choses. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un cercle vicieux mais dans le bon sens, comme une spirale ascendance, si vous voulez. Plus vous êtes reconnaissant, plus on va vous donner des raisons d'être connaissant. Donc, n'hésitez pas à l'exprimer sans retenue, que ce soit par rapport à l'univers, par rapport à votre entourage. Alors, par rapport à l'univers, selon vos croyances, vous pouvez faire ce qu'on appelle des offrandes. Alors, des offrandes, vous pouvez, par exemple, offrir du vin bio, du chocolat bio, si possible cru, voilà, du miel, du miel aussi, si possible, aussi, de petits artisans, enfin, quelque chose, voilà, de le plus naturel possible. Et vous pouvez également offrir vos lunes, mesdames, tout ce qui sort de vous contient vos informations, ce qu'il peut y avoir, on va dire, de plus précieux. Donc, voilà, vous pouvez faire aussi ce genre d'offrandes, si vous le souhaitez, à des êtres lumineux, entendons-nous bien, évidemment. Ce qui peut être drôle, que ce soit pour le vin ou pour le miel, vous le sentirez un petit peu moins parce que le sucre va rester, malgré tout, vous verrez, une fois que vous avez fait l'offrande, vous avez dit que vous l'offrez à tel ange, à l'archange, à l'univers, etc. En fait, ils ne vont pas venir le manger, en soi, par contre, ils vont en prendre l'essence. Et si vous le goûtez un certain temps après, je ne vous dis pas 10 ans ni non plus d'attendre que 2 minutes, vous vous apercevrez que le goût, effectivement, a changé. Voilà. Et comme je vous expliquais aussi par rapport à la gratitude, l'histoire, entre guillemets, de la spirale vertueuse, cette carte, si elle ressort aussi, c'est pour vous demander de bien veiller à ne pas rester focalisé, par exemple, sur vos manques. Peut-être que, même si vous allez avoir du renouveau et une victoire, vous n'aurez peut-être pas encore tout ce que vous voulez, puisqu'on va dire que votre cycle arrive enfin à un bout et va enfin pouvoir permettre une transformation, un renouveau. En attendant, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien non plus. Donc, quoi que vous ayez ou pensiez avoir ou non, soyez déjà reconnaissant pour ce que vous possédez déjà. Vous avez peut-être déjà un toit sur la tête, peut-être la chance d'avoir Internet, l'eau potable, un frigo plus ou moins rempli, mais bon, vous n'êtes pas mort de faim, vous n'avez peut-être pas de problème de maladie. Sachez aussi être reconnaissant pour ça. De la même manière, soyez reconnaissant pour des synchronicités, des messages, un arc-en-ciel, la beauté de la nature, enfin voilà, en fonction de ce que vous vivez chaque jour. Pas besoin de gagner au loto pour être reconnaissant. De la même manière, l'abondance, ce n'est pas que financier, c'est vraiment à différents niveaux et sur différents plans. En tout cas, on vient vous chercher quand même ici au niveau du chakra du cœur et puis je suis en train de me dire ici, bon, on a plutôt du gelé, donc hop, la transmutation avec le blanc de la purification ici. Voilà, fait quelque part un peu le lien, la transition, on va dire, un peu entre les deux. Alors avec cette carte, il y a une action qui vous est proposée, je vais vous la donner, exprimer votre gratitude en toutes circonstances, soyez généreux envers vous-même et autrui, la vie le sera avec vous. Et on vous donne aussi également quelque chose pour vous aider à développer votre intuition. La gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil où réside, l'intuition. Donc là, vous voyez, entre deux mondes, on revient sur la papesse. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre jusqu'à mettre à jour votre réponse. Je comprends mieux aussi pourquoi il y a tant de pierres qui ont voulu venir pour votre guidance. D'ailleurs, je parlais ici plutôt d'ancrage mais la couleur ici, elle revient également là. Donc, on part ici, on va dire du bas avec ici de la cornaline pour le chakra sacré. Ensuite, on remonte au plexus solaire avec ici, par exemple, un œil de tigre ou avec une citrine. On remonte justement après au niveau du cœur avec une pierre de lune, une fluorite arc-en-ciel, une aventurine. Ah oui, et puis j'ai oublié ici, je vais essayer de vous la montrer. Par rapport à votre créativité laquelle a l'air de ressortir, il y a aussi ce qu'on appelle un œil de fer qui peut vous aider à ce niveau-là. J'ai des pierres aussi de protections qui sont venues. J'ai une obsidienne œil céleste et une obsidienne tout court. Bon, elles sont assez sombres, franchement, même si je vous les montre de près, bon, je vais vous paraître entre guillemets noires. Et puis, on remonte après plutôt au niveau du chakra de la gorge avec de la turquoise et de l'angélite qui vous aidera aussi à avoir une bonne connexion avec le monde angélique en particulier. Ah oui, j'avais oublié, un peu c'est gros. Pour le cœur, un quartz rose. Et quelque part, pour la purification, on a eu, on va dire, trois cristals de roche, un avec le sceau de Salomon, un autre avec la forme de la mer Kabat qui est notre vaisseau énergétique à chacun, et un quartz, le denis, qui est la pierre des chamanes. Et des rêves aussi, justement, ça peut vous aider aussi pour certains. Voilà. On va passer maintenant aux fleurs de Bac. en accord avec vos guides et avec les miens, je vais vous donner celles qui vont vous aider pour cette fin d'année. Pour ceux qui viennent seulement de découvrir ma chaîne et qui ne connaissent pas, si vous voulez en savoir davantage ce que c'est, etc., je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez en savoir davantage. et puis pour les autres, et bien c'est parti. Donc a priori, la première qu'on a pour le mois de novembre, ce serait Crabapple. Alors, Crabapple, hop, je la mets là. Et Crabapple, c'est une fleur qui va vous aider à relativiser et à avoir une prise en compte vraiment plus globale. Donc comme je vous parlais tout à l'heure de les petites pièces du puzzle, c'est bien les avoir analysées séparément, mais de les remettre toutes ensemble, ça vous apportera encore quelque chose, donc ça va vraiment dans ce sens-là. Elle vous apportera aussi une meilleure acceptation de vous-même et un sentiment de pureté intérieure. Comme on parlait de purification, ça tombe bien. Sachez aussi qu'elle apporte protection, nettoyage et purification. Pour ceux qui pratiquent, vous pouvez même l'utiliser justement quand vous faites des soins pour vous protéger ou pour nettoyer après. Et sachez également qu'elle peut vous aider contre le sentiment de honte et ou de culpabilité. Alors, c'est une fleur qui peut être conseillée dans certains cas par rapport à la blessure d'humiliation. Peut-être que c'est justement là-dessus que vous avez dû bosser entre guillemets toute l'année et que ça y est justement, là, c'est le moment d'en finir entre guillemets avec cette blessure. Je vous souhaite en tout cas de ne plus avoir de test, on va dire, dessus avant un bon moment parce que je sais que pour certains, ça a bien appuyé dessus. si vous avez bien compris les leçons, normalement, il n'y a pas de raison. Vous en aurez peut-être un ou deux à l'occasion, mais voilà, ce sera plus lointain, on va dire, histoire de voir si vous n'avez pas oublié entre-temps. Et puis la dernière, c'est Rockwater, R-O-C-K plus loin, Water, W-A-T-E-R, Eau de Roche aussi en français. Je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas. Et celle-ci, pour le mois de décembre, elle pourra vous aider à avoir davantage de souplesse au niveau de l'esprit, tout comme de votre fonctionnement, savoir s'adapter, par exemple, à l'imprévu, oser sortir de sa zone de confort. Elle vous permettra aussi d'être plus indulgent et plus bienveillant envers vous-même, d'apporter davantage de douceur. Et elle vous aidera à lutter contre le perfectionnisme, les exigences excessives envers vous-même, allant parfois jusqu'à vous priver des plaisirs simples de la vie. Donc j'espère qu'à ce moment-là, vous allez célébrer un petit peu quand même. Ce serait une bonne chose. Faites-vous plaisir un peu. Et puis en fin d'année avec vos proches aussi, j'espère que ça se passera au mieux. Voilà, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Bonne chance à tous ceux qui participent au concours. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens pour votre fidélité. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt les bellis. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada